Merci à vous de nous avoir rejoints ici dans ce grand auditorium du centre international de Deauville, du CID, pour la table ronde de clôture de ce salon industrie du futur en Normandie. Cinq personnes sont avec moi pour discuter de leur expérience sur un thème vaste qui est la digitalisation de mon entreprise ou l'arrivée du digital au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à dire à la fois sur le côté technique, sur le côté humain, sur la manière dont ça se fait, sur les conséquences. On va commencer par vous, monsieur Brière, Francis Brière, c'est écrit là, vous êtes de Schneider Electric, Sébastien Ducuber, de Nutriset, Pascal Lorrain, ici, de Bosch à Monteville, Jérôme Lautry, sous-directeur d'usine à Renault Cléon, et puis, last but not least, je parle en américain parce qu'il va bientôt racheter Apple, Thierry Leroux, le PDG d'Eldim qui a beaucoup de relations d'affaires avec Apple, c'est vrai, entreprise discrète, mais qui fait son chemin. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter rapidement ? Vous êtes cinq, on a une heure de discussion ensemble sur le digital dans l'entreprise, donc je le disais, le sujet est vaste, on va essayer d'aller vite. Peut-être monsieur Brière pour commencer ? Oui, bonjour à tous, donc Francis Brière, c'est marqué sur le grand écran que vous voyez bien, donc directeur régional pour l'industrie business pour Schneider Electric, qui est aussi porteur sur la région de la transformation 4.0 ou Smart Industries, et en relation avec les usines de Schneider qui sont en Normandie. Monsieur Ducubert, Nutriset. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Sébastien Ducubert, donc directeur du pôle d'exploitation de Nutriset. Par exploitation, il faut entendre toute la chaîne industrie et logistique, des achats, de la super chaîne, de l'usine, la qualité, la maintenance. Et vous faites quoi chez Nutriset alors ? Parce que ce n'est pas vous faire offense que de dire que Nutriset n'est peut-être pas très connu quand même. Tout à fait, donc Nutriset est un groupe agroalimentaire qui produit des produits contre la malnutrition, donc majoritairement pour l'exportation en direction de l'Afrique. Monsieur Lorrain, chez Bosch. Oui, bonjour à toutes et à tous, donc je suis Pascal Lorrain, je suis en charge, donc directeur du Industrie 4.0, Industrie du futur pour Bosch France, et donc je suis en charge du déploiement de toutes ces technologies pour la France et le Benelux exactement. Je vous présenterai Bosch tout à l'heure un peu plus en détail. Très bien. Monsieur Lautry, pour un des fleurons de l'industrie en Normandie, qui est Cléon. Magnifique. Bonjour, je suis sous-directeur de l'usine de Cléon, en charge du manufacturing, fabrication et supply chain. Je représente Paul Carvalho, qui n'a pu venir témoigner. Cléon, c'est la plus grosse usine mécanique de Renault, et un fleuron, vous avez raison, de la Normandie. Non, mais je ne plaisantais pas, j'étais sérieux. Merci, et monsieur Leroux pour Eldim. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je préside la société Eldim, qui est une petite société implantée dans la banlieue de Caen. Notre activité, c'est la conception de la fabrication d'équipements de métrologie. Alors que ça ne dit pas grand-chose. Juste pour expliquer, ça sert principalement à mesurer en fin de chaîne la qualité d'écran ou de source intégrée dans des smartphones, des tablettes et des choses comme ça. Et c'est vrai que vous le signaliez, mais on a eu récemment la visite de Tim Cook pour nous remercier de notre travail sur la sortie de l'iPhone X. Ça fait drôle, quand même, d'avoir Tim Cook chez soi, non ? Oui, 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 ça fait drôle. Vous resterez bien dîner, monsieur Cook, s'il vous plaît ? Oui, voilà, c'est ça. Non, il est parti dîner avec monsieur Macron ce jour-là. Vous ne pouviez pas lutter, là ? Non, je ne peux pas. Bon, pas de problème. On commence. Qui est-ce qui veut commencer ? Alors, comment est-ce que le numérique, le digital, arrive dans une entreprise ? Peut-être, monsieur Brière, parce que vous, vous avez un point assez intéressant. Il faut à la fois que ça rentre chez vous et en même temps, il faut le faire partager à vos clients. Donc, vous me disiez hier au téléphone, quand on s'est vu, il y a une bicéphalité qui n'est pas évidente. Alors, ce n'est pas une maladie non plus. Non, 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 ce n'est pas une honte. Voilà, c'est ça. Ma responsabilité et la responsabilité aussi de Schneider Electric, c'est par le message de nos patrons, donc c'est à travers le monde, c'est qu'on est à la fois dans notre transformation, dans notre activité, on est à la fois porteur et aidant nos clients sur notre panel de produits et nos solutions et des projets qu'on peut monter avec eux. Et en même temps, par l'exemple, on doit être aussi le démonstrateur par notre outil industriel de l'utilisation des technologies qu'on propose à nos clients, par l'exemple, et aussi dans le cadre de la vitrine qui était validée au mois de mars, c'est l'inauguration de l'usine du Vaudreuil. C'est une manière de rendre transparent et de rendre interactif avec tous les directeurs d'usine ou les preneurs ou les décideurs ou les prescripteurs de ces solutions d'industrie du futur pour leur montrer, par exemple, être en relation directement avec les opérateurs sur les lignes, pour qu'ils soient aussi coporteurs d'un discours et aussi rassurés et montrés que c'est possible, mais en prenant en compte un certain nombre d'éléments. Donc c'est à ce titre que la transformation s'applique aussi au réseau commercial de Schneider et aussi au réseau industriel, j'en finirai par là. C'est que nos directeurs d'usines ont aussi, j'allais dire dans leurs objectifs, vous voyez ce que je veux dire, une obligation, ou en tout cas une sensibilisation pour se rendre disponible, pour accueillir des clients, être aussi promoteurs et acteurs dans la région. Donc c'est plutôt un esprit collaboration normandier au niveau industrie pour les usines. Monsieur Décubert, comment est-ce qu'on intègre le numérique pour des produits dans l'agroalimentaire vers les pays en voie de développement ? Alors tout d'abord, pour mettre un peu de contexte, on est un petit peu moins avancé, j'imagine que mes confrères autour de la table, parce qu'on est plus dans une démarche qui démarre et exploratoire. Je dis qui démarre et exploratoire parce qu'en fait, cette démarche, c'est un des enjeux de la stratégie d'exploitation, en complément de notre plan directeur, déjà de Usine, qui est très ambitieux dans les trois prochaines années, et d'une démarche d'excellence opérationnelle qu'on a lancée depuis l'année dernière, donc avec tous les outils d'amélioration continue, de pilotage, managerial, etc. Quand je dis que c'est une démarche à la fois exploratoire et qui démarre, c'est que j'ai volontairement avec les équipes demandé à ce qu'on mette en place trois initiatives cette année, qui ont été définies, 4.0, dont une que je développerai peut-être après. Et à la fois, on est en train de bâtir la feuille de route à trois ans, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec une partie des équipes, on fait pas mal de benchmark, pas mal de salons, on active le réseau également, pour objectif, déjà de connaître tout ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui sur le marché, avoir une bonne connaissance des différentes solutions qu'on peut nous proposer, et de le recroiser avec nos besoins, soit sur des besoins existants aujourd'hui, qu'on pourrait mieux faire grâce au 4.0, optimiser, pour gagner de la valeur ajoutée, ou soit sur des besoins qu'on n'honore pas potentiellement aujourd'hui, des besoins clients ou autres, pour lesquels le numérique ou le 4.0 pourraient y répondre. Donc on est aujourd'hui à date entre les deux, trois initiatives en cours pour cette année, et en parallèle on a pour but de bâtir cette feuille de route d'ici début de l'année prochaine, qui nous amènera pour les trois prochaines années, en complément encore une fois d'un plan directeur-usine qui est conséquent, avec pas mal d'automatisation, et puis d'une démarche d'excellence opérationnelle qui permet de développer tout ça. Et il n'y a pas de crainte là-dedans, on l'évoquait un petit peu dans la première conférence ce matin, avec Vincent Jauneau de Siemens, mais surtout du GIMELEC, et Philippe Darmaillan, le nouveau président de l'UIMM, il y a des chefs d'entreprise qui sont un peu réticents devant cette espèce de révolution du data, non, il y a des outils, et le GIMELEC, et des entités, des structures, l'Alliance Industrie du Futur, tout ça, sont là pour ça, pour aider les chefs d'entreprise, donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Non, j'ai la chance d'avoir une direction qui est vraiment porteuse de cette feuille de route, et de cette démarche exploratoire du 4.0, qui y croit beaucoup. Nutriset, dans son secteur d'activité, a toujours été innovant et moteur, et on pense que c'est un des leviers pour continuer à faire grandir cette activité. Aujourd'hui, il n'y a pas de crainte, alors c'est sûr que sur le terrain, pour développer un peu ça, on a, parmi les trois initiatives cette année, lancé une démarche de management visuel, donc d'avoir la productivité en direct, via des écrans, qui remontent directement des tablettes, des opératrices, des machines, donc on passe vraiment du stylo papier au numérique en direct, et c'est vraiment bien accueilli des opérateurs, globalement, parce qu'on conduit le changement avec eux, on leur explique l'intérêt de tout ça. L'idée étant de rendre encore plus confortable leur quotidien, c'est-à-dire d'être plus réactif à leur souci quotidien, plutôt que de regarder uniquement les chiffres, même si derrière, le but est quand même d'améliorer la productivité, etc. Mais avant tout, c'est de travailler autour de l'opérateur pour améliorer son quotidien grâce à cet outil. Et puis après, on a, on va dire, deux populations, une population, on va dire, de deux générations un peu différentes, des personnes qui sont moins habituées au numérique et aux tablettes, qu'il faut rassurer, même si les tablettes sont intuitives, donc il faut leur montrer les utilisations. Et puis une autre population qui, pour elles, c'est tout à fait... Enfin, c'est accepté, mais facilement, parce que c'est dans leur quotidien, c'est la nouvelle génération qui sort... Ils sont nés avec, quoi. Voilà, ils naissent avec. Et à la limite, si on ne leur amène pas, c'est presque un manque dans l'usine, quoi. Monsieur Leroux, vous ? Vous, vous en faites partie, hein, du numérique. Donc c'est votre monde, tout le temps. Oui, on peut dire ça. Alors, de toute façon, après, effectivement, le numérique, c'est déjà dans les entreprises depuis longtemps, parce qu'il y a pas mal de tâches qui se sont numérisées, entre autres au niveau comptable, suivi de stock, des choses comme ça. Heureusement, hein. Oui, heureusement, parce que c'est assez casse-pieds. Je pense qu'on a... Je veux dire, plutôt que de remplir des grands livres, s'ils remplissent tout seuls, on va beaucoup plus vite. C'est un peu l'idée générale. Et pour reprendre ce que vous venez de dire, nous, ce qu'on a pu voir déjà dans ce qu'on a pu faire avec Apple, mais on le fait aussi avec d'autres clients, c'est qu'on a eu affaire, c'était une transformation chez nous, mais une transformation aussi dans notre business, puisqu'on fait des équipements de mesure. En général, pour le client, ça sert à certifier ses produits. Donc c'est important qu'il y ait du suivi, qu'il y ait de la data autour de tout ça. Mais il y a eu en même temps un changement d'échelle, puisque ce qu'on faisait, ce qu'on fabriquait en 2016 sur une année, maintenant on le fabrique en une semaine ou quelques jours. Donc en plus, avec des clients qu'on dédemande, comme c'est de la métrologie, la conformité, des choses de ce style, ils demandent d'avoir un feedback de données important. C'était un des premiers points, c'est-à-dire pouvoir les alimenter en données. Et puis, tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'avoir des méthodes de management visuel, des méthodes de lean management, lean production, et puis avec tout autour, ce que nous on appelle un shop floor, je ne sais pas dans les zones d'industrie, comment ça peut s'appeler, mais le terme est assez connu, qui permet d'engrouper tout ça, et non pas de, je dirais, noyer les opérateurs sous un tas de choses ou leur donner l'impression qu'on les surveille, mais plutôt faciliter toute la production, ne pas en perdre le contrôle, savoir où sont tous nos matériels, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui va sortir demain, qu'est-ce qui va sortir après-demain, pour qu'on soit libéré, en fin de compte, autant le management que les opérateurs, de choses qui étaient énormément consommateurs de temps avant, et ça nous permet à la fin de faire en sorte que les gens se consacrent sur leurs tâches, qu'on leur apporte toutes les informations visuelles qui leur permettent de remplir leurs fonctions sans que ça pose de soucis, et que dans le même temps, on est, comme je venais de vous le dire, une vision directe de la chaîne de fabrication, où, en fin de compte, le management ne se pose pas de questions, c'est-à-dire que s'il y a 300, 400 trucs en production à telle étape, on le sait aussitôt, et il y a un retour au niveau des personnels de production qui est très magnifique, parce que ça enlève du stress à tout le monde, en fin de compte, c'est ça qu'il faut dire, à l'avoir utilisé, ça enlève du stress à tout le monde. En fait, c'est garder l'énergie pour la production vraiment, et pas se disperser dans des tâches chronophages qui n'apportent pas à la production. Oui, moi je pense que c'est garder l'énergie pour ce qui fait qu'on est des humains et pas des machines. Je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose, je pense, d'utiliser des gens, que ce soit à quelque niveau qu'ils soient et à quelque endroit qu'ils soient dans l'entreprise, à faire des choses qui sont relativement non-productives. Il y a des gens qui parlent d'IA, de tout ce qu'on voudra, je crois qu'il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on se refocalise. Et c'est vraiment ça qui permet d'être créatif, d'être rapide, et puis à la fin de gagner les marchés. Alors nous, on a eu la chance, entre guillemets, avec Apple par exemple, de pouvoir avoir accès à leur méthode de management, à leur méthode de production, à tout leur savoir-faire, visiter leurs usines, le cas échéant, voir comment ils étaient organisés. Et puis si ça ne nous rentrait pas dans la tête, ils savaient nous le faire rentrer aussi rapidement. Donc on n'a pas eu de problème, je dirais, d'adhésion du personnel, parce que d'abord le projet était brutal, et puis ils voyaient que c'était vraiment bénéfique pour eux, en fin de compte. Ça leur enlève. L'idée, c'est quand même d'enlever du stress de toutes ces paperasseries dans lesquelles on a pu progressivement s'engluer, possiblement s'engluer, je dirais, parce qu'il faut de plus en plus de contrôle sur la production. Donc à la fin, on dit, pour contrôler, il ne faut pas être paperassier. Mais si on laisse ça, ça angoisse tout le monde. Si on peut s'en séparer en le mettant en background et que ça soit fait le plus automatiquement possible, je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Il ne faut pas se noyer là-dedans. Ah ben non, parce que ce n'est pas productif. Ce n'est pas le cœur du métier, de toute façon. Du tout, du tout. Pascal Lorrain pour Bosch. Comment vous avez intégré tout ça ? On change de taille d'entreprise, là. Moi, j'aborderai d'abord par rapport à Bosch. Donc Bosch, c'est clair, une grande entreprise. Je vais me mettre en face, ça va être plus simple. Une grande entreprise, c'est mieux. Une grande entreprise, donc 400 000 personnes, 78 milliards d'euros chiffre d'affaires, on dit, waouh, ça, il ne peut rien du tout arriver à Bosch. C'est un monument. Il existe depuis 135 ans. Eh bien non, on va dire, le groupe Bosch, le 4.0 fait partie d'une stratégie globale de 300 digitales. Et après, je reviendrai sur un très beau site qui est à Montville, donc un site électronique qui est en train justement de changer son business model. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'échelle du groupe Bosch. Et ce qu'on appelle chez nous, le groupe, le niveau du groupe, c'est ce qu'on appelle la stratégie 3S. Donc, Sensor, Software et Services Associés. Et ça, c'est venu il y a déjà une dizaine d'années, sur laquelle le groupe Bosch avons perdu un dossier, vous allez comprendre in fine, où le groupe Bosch, notamment chez Renault, avait reçu un appel d'offre pour ce qu'on appelle le QR multimédia. Donc, c'est l'écran qui était au milieu de la voiture. Et bien, pour nous, le groupe Bosch, CENIC, c'est le CENIC à l'époque, donc au moins deux générations antérieures. Et c'était un appel d'offre très, très important, en termes de volume. Et bien, le groupe Bosch, nous avions perdu le dossier. Bon, ça nous arrive. Je ne vais peut-être pas du coup vous faire asseoir à côté de M. Lotri. Non, non, pas du tout, je ne vous inquiétez pas. Vous avez compris ça, je pense que c'est important de donner à peu près cette dimension, et pas uniquement techno et l'humain, qui est aussi très important, je y en vrai dirai. Nous avions perdu l'affaire, mais Continental avait perdu l'affaire. L'ensemble des équipementiers avaient perdu l'affaire à l'époque. Donc ça, je remonte 12 ans en arrière. Et à l'époque, l'entreprise qui avait gagné le projet, c'était TomTom. Souvenez-vous, TomTom, qui existe toujours, avait gagné l'affaire. Et ce que ça signifie par rapport à ça, et ça, c'est intéressant par rapport au business model, il faut aussi que je me répète, on va mettre 12 ans en arrière, c'était un peu plus flou à l'époque. Eh bien, ces chronos, on n'avait pas acheté du hardware, on avait acheté un écran, un bel écran sur sa voiture. Il avait acheté une entreprise capable de la donner. Souvenez-vous, à l'époque, TomTom, tout le monde voulait avoir le TomTom accroché à son pare-brise avec la fameuse ventouse. Donc ça, Bosch nous a vraiment perturbés fortement. C'était ce cas-là. Et ce que ça signifiait, ça signifiait simplement que si Bosch, nous n'allions pas vers la digitisation, que ça soit 4.0 et l'ensemble de notre valeur, eh bien, un mot qui n'existait pas à l'époque, on allait se faire ubériser. Nous n'allions plus être en direct avec Renault, ce qu'on appelle en rang 1, mais nous allions être repoussés en rang 2. Et entre nous et notre client, nous aurions une start-up, un Google, un TomTom à l'époque. Et même TomTom, en petite histoire, s'est fait ubériser depuis, avec Waze, par exemple. Donc ça, c'était un coup de choc. Et un groupe Bosch, même 400 000 personnes, peut devenir éventuellement un Kodak, ce que j'espère pas du tout, un Kodak de demain. Donc on a fait cette fameuse stratégie 3S, où la vision du groupe, c'est à horizon 2020, et on y est dans deux ans, et on atteindra l'objectif. Donc ça, c'était en 2013. Tout produit au niveau de Bosch devrait être connecté, donc avec le 3S, sensor, software et services associés. Comme vous le savez, le service tout autour de Digital a été apporteur de valeur, et à minimum, on va dire, fidélise les clients. Donc ça, ça rentre dans la stratégie globale du groupe, l'ensemble, ce qu'on peut retrouver dans la mobilité, dans la Smart City, dans le Smart Home, et bien sûr, dans la Smart Industry, dans la Industrie 4.0, pour laquelle le groupe, c'était essentiel, puisque nous sommes un vrai manufacturier. Nous avons 270 usines à travers le monde, donc un vrai industriel. Et il est évident que le manufacturing, le 4.0, c'est quelque chose de vital, de stratégique. Donc nous avons rapidement compris qu'il fallait aller vers le 4.0 pour gagner, et surtout survivre au niveau manufacturing. Et la vision du groupe, c'est, grâce au 4.0, Bosch a été l'un des co-inventeurs du concept 4.0, et on pouvait gagner, notamment, en termes de productivité, environ, on est estimé, on est dedans, environ 30% de gains de productivité, ce qui est énorme. C'est énorme, c'est un tiers de la... C'est énorme, mais c'est réel. C'est réel par rapport à ce qui a été évoqué, du management visuel, par rapport à monitorer des machines pour prendre de la donnée et faire de la maintenance prédictive. Le zéro papier, il y a des cas à Montville, j'y reviendrai. C'est des gains vraiment potentiels. On n'a jamais trouvé des gisements aussi importants qu'à l'époque, on va dire, des méthodes Ford, de la Ford-T. Clairement, c'est des mines par rapport, en termes de gains économiques. Donc, premier objectif, gain de productivité, non pas pour faire de l'argent, nous sommes une fondation, l'homme est au centre, c'est surtout rester en vie, je sais bien, c'est rester en vie au niveau manufacturing, et aussi répondre aux nouveaux enjeux que sont la production de masse qui va vers la production customisée, où M. Tout-le-Monde ne veut pas avoir le produit M. Tout-le-Monde, il veut avoir un produit adapté à ses besoins, customisé. Donc, être capable de transformer aussi son outil manufacturing, capable de faire des produits à des coûts accessibles, mais customisé. Ça, on retrouve bien ça dans le domaine automobile, et on le retrouve aussi dans nos modèles au niveau du groupe Bosch. Donc, ça, c'est aussi pour gagner agilité, flexibilité, profitabilité, et bien sûr, l'enjeu sociétal, qui est de dire, il faut garder des usines en Europe, et en France, bien entendu, il faut les maintenir, et le 4.0 est un outil qui permet ce genre de choses pour stabiliser déjà la désindustrialisation, pardon, stabiliser les usines, et aussi, voire relocaliser, puisque lorsqu'on parle d'industrie du futur 4.0 et de customisation, un client qui customise en magasin, je ne sais pas, un produit lambda, et grâce à la contenue numérique, va directement être fabriqué dans l'usine, il ne veut pas attendre 8 semaines de délai de conteneurs made in China, donc, ça permettra de relocaliser certains types d'usines, même si certaines productions de masse resteront en Chine. Donc ça, ce sont les enjeux, et donc là, le groupe Bosch a pris conscience de ça, a fait aussi sa feuille de route, une feuille de route de 2013 à 2020, par rapport à notre transformation digitale au niveau du manufacturing, donc on y est presque, et en fin de compte, il y a eu un, cet input, ensuite, l'autre input a été une transformation d'état d'esprit, au niveau du groupe, on est un groupe allemand, vous voyez ce que c'est, la régité allemande, très top-down, très incrémental, vous savez, quand je prends souvent la Golf et Renault, on prend la Golf, on est à la 7ème génération, elle est sortie en 114, on reconnaît la Golf, elle s'est améliorée, c'est l'amélioration continue, c'est très allemand, ils sont très forts là-dedans, quand on prend Renault, en 114, je ne sais pas, ça va être la Renault 16 peut-être, vous voyez, il n'y a plus du tout de produits qui sont similaires, donc il y a eu, au niveau de ce côté incrémental, un changement d'état d'esprit au niveau du groupe, et à placer l'humain vraiment au centre, clairement, l'humain au centre, et ce qu'a fait le groupe, par rapport à la Transmo Digital, imaginez 400 000 personnes, management intermédiaire, des dizaines de strats, il fallait aller vite, donc on a fait ce qu'on appelle une stratégie incubée dans nos usines, ou une stratégie de déploiement, ce qu'on appelle en bottom-up, et en fin de compte, le seul ordre que le board, tout en haut des 400 000 personnes, a donné, en top-down, c'est, vous les usines, vous les 270 usines, faites votre Transmo Digital, par contre, ça c'est une consigne, donc faites chacune, a fait sa feuille de route, de 2013 à 2020, et c'est la seule action top-down qui a été donnée, et ensuite, on a remis l'homme au centre, les usines étaient responsables de Transmo Digital, si je prends par exemple le site de Montville, qui est benchmark, par rapport à ça, au niveau français, et au niveau européen, et bientôt d'ailleurs, au niveau mondial, et bien, Bosch-Montville a fait sa feuille de route, et c'était Frédéric Boumazat, pour ne pas le citer, qui est le plant manager, qui a fait, avec ses équipes, avec les gens du 4.0, donc il a défini un responsable 4.0 qui s'appelle Olivier Richard, il a apporté toute la partie méthode, production, etc., et localement, ils ont créé les briques, et surtout, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, les besoins, en termes de besoins digitales, et l'intérêt, c'est que ça a mis en route rapidement la machine, deux, ça a libéré la créativité des gens, et Dieu sait que les gens sont créatifs quand on les responsabilise, et surtout, ça a vraiment fait des cas d'usage, donc on est parti aux usages, on n'a pas été en top-down, il faut de la tablette, il faut du collaboratif, c'est-à-dire que ce n'est pas partie du sommet en disant que vous allez faire comme ça, comme ça, dans les 276 usines du groupe, les gens de la maintenance ont émis des besoins, principalement, par exemple, prédictifs, etc., la logistique a émis des besoins, etc., etc., et ce qui s'est passé, ça c'était l'ensemble du groupe, environ une dizaine de projets par site, donc imaginez l'échelle du groupe, ça fait environ 3000 projets, et chaque site a déployé en réel, donc on fait du POC, mais on fait surtout déploiement sur site, on déploie réellement en production, donc pour avoir un ROI très rapide, c'est ce qu'on appelle la preuve par l'exemple, et chez Bosch, au niveau de la transrogitale, c'était un ROI inférieur à 24 mois, c'est-à-dire si c'est projet super 24 mois, c'était un no-go, je n'y vais pas, donc ça permet de faire des choses concrètes, pragmatiques, qui montrent que ça marche, et ça, ça permet d'alimenter la machine, et aujourd'hui, on est en phase de standardisation, c'est-à-dire tous ces projets dans des 270, on a accepté les doublons, parce qu'à Montville, il peut avoir la même idée en Chine ou au Mexique, par exemple, on a accepté les doublons, là on est en phase de standardisation, c'est-à-dire que les projets remontent, et il y a un structure qui existe en centrale, les benchmarks, les standardisent, et là on est en train de redéployer sur l'ensemble des sites. Et un petit peu à l'image de Schneider, aussi l'élément au niveau de Bosch, et bien nous, quand on prend par exemple les sites de Montville, et bien on ouvre nos portes, vous êtes tous invités, et toutes et tous invités à visiter nos usines, pour voir un petit peu comment nous avons fait, et nos collaborateurs seront vraiment hyper enthousiastes à partager ces bonnes pratiques. Et quand je prie, j'en finirai là, par rapport au site de Montville, ce qui est de particularité, c'est vraiment la transeur digitale par rapport à un changement de business model. C'est exactement ce que j'évoquais, Montville est un site électronique, production de masse, un seul client, c'est Bosch, pour un seul marché, c'est l'automobile, en millions d'exemplaires, et il est clair que la production de masse électronique va plutôt basculer Europe de l'Est, voire Asie. Donc le groupe a dit à cette usine, transformez-vous et allez chercher du client à l'extérieur. Et aujourd'hui, le site de Montville a transformé, grâce au 4.0, son manufacturing, agile, flexible, capable de répondre à de la petite et moyenne série. Et aujourd'hui, les enceintes de Vialet, qui est une pépite française, sont fabriquées à Montville, des produits de Sigfox, que c'est une pépite française, sont fabriquées à Montville, des choses comme Coyote, des choses comme des petits boîtiers pour la santé, etc. Donc c'est un site qui a réussi sa transzone digitale et surtout son changement de business model. Voilà. Un peu long ? On sent bien la révolution que ça a été pour votre entreprise. On va venir à Renault, parce que vous nous avez lancé Renault quasiment. On n'est pas fâchés. Ça nous a fait bouger. Comme ça, c'est parfait. Monsieur Lotry, ça a été aussi une révolution chez vous, j'imagine. Cléon, c'est une usine un peu exemplaire chez Renault. Ça s'est passé comme ça aussi. C'est des termes que vous avez retrouvés chez M. Lorrain, chez vous ? Déjà, Renault Digital est allé visiter Montville. Trois fois. Moi, je vais me concentrer sur Cléon. Cléon, c'est une grosse usine mécanique. On y fait les moteurs diesel les plus puissants de la gamme Renault et on est la seule usine Renault dans le monde à fabriquer le moteur électrique. Donc on est déjà tourné vers l'avenir. Nous, on a pris le Digital sous cinq angles, en fait. la machine, évidemment, la maintenance de la machine, le flux. Nous sommes dans l'automobile une industrie de flux. La performance est tirée par les flux. Et puis, on a pris l'humain, le salarié, le manager. Mais la composante particulière de Cléon, qui est la première usine à être partie sur le Digital en 2016 dans le groupe Renault, c'est qu'on souhaite être une usine ouverte. et on a créé à ce titre l'écosystème. L'écosystème Cléon 4.0 est né dans notre usine. Voilà, c'est la volonté du directeur et de partenaires locaux. Parce qu'on a l'ambition aussi d'accompagner les entreprises locales, les startups locales. On travaille aujourd'hui avec des startups. On est un peu comme Bosch, on essaye d'être le plus agile. Évidemment, Renault s'est doté d'une direction digitale, mais on a une très grande liberté en fait dans nos choix sur les usines. Et aujourd'hui, on travaille avec sept startups sur des applications très concrètes, sur la formation de nos opérateurs via la réalité augmentée. On travaille avec une startup qui va nous automatiser nos ponts. Elle est présente aujourd'hui avec le doigt pour recommander nos ponts. C'est très intéressant sur notre fonderie en particulier. Donc, on essaye d'être agile, d'être ouvert. On a fait deux conventions sur l'usine. La première, c'était une innovation. Il y avait 20 participants. La deuxième, il y avait quasiment 200 personnes présentes. Donc, on est très, très fiers, nous, usine Renault, d'accompagner le tissu local. Voilà. Parce que c'est un enjeu de compétitivité. Cléon fait face à une demande très, très forte. En trois ans, on va augmenter de 35% notre production. C'est 140 lignes, c'est 700 millions investis depuis trois ans. C'est considérable. Donc, il y a un enjeu aussi de compétitivité. Le numérique contribue à cette compétitivité. Ce n'est pas juste faire du numérique pour faire du numérique, du digital. Non, ça accompagne la flexibilité de nos lignes. On a installé cinq nouvelles lignes de fabrication, de culasse, de carter moteur, d'engrenage, d'arbre, etc. Elles sont toutes connectées aujourd'hui. On est dans une phase de collecte big data de manière à travailler la maintenance prédictive. On a instrumenté la totalité de nos lignes et on est en train de capter les datas pour demain avoir des alertes sur une électro-broche qui sera défaillante pour venir intervenir avant la panne. Donc ça, c'est très important. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression, enfin, ce n'est pas une impression, vous représentez des groupes énormes. C'est des centaines de milliers de salariés, des millions de salariés. Et ça se passe, mais vous me dites que c'est super ouvert. On a eu juste, vous, pour Bosch, un petit ordre venu d'en haut et puis après, chacun s'est débrouillé en bas et vous, c'est un peu le même esprit. Ça reste très ouvert. Ça va un peu à l'encontre de toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir sur des tailles d'entreprises comme ça. On se dit, il y a forcément de l'inertie. Ben non, pas tant que ça finalement. Il faut être ouvert. C'est une obligation. Si vous êtes en système fermé, vous restez à l'air d'Excel. Donc non, non, il faut être ouvert. Et aujourd'hui, j'ai parlé un peu de la technique, le flux. On travaille aussi avec des startups pour traquer nos camions. Startup présente également au salon. On a 140 lignes de fabrication. Donc, c'est des flux très complexes. Aujourd'hui, on a une exigence qualité qui est très forte. dans l'automobile et particulièrement sur la mécanique. Personne n'aime rester sur le bas-côté de la route. Donc, on a des outils aujourd'hui digitaux qui nous permettent de tracer la totalité de nos pièces de manière unitaire. Un carter moteur qui passe sur une ligne a une puce. Le carter est gravé et on peut retrouver pendant toute la durée de l'organe quand il est passé sur telle ligne avec quel paramètre. Donc ça, c'est très important pour la traçabilité, pour la qualité du produit. Et puis, pour l'humain, parce que c'est quand même très important, vous avez raison, on met l'humain au cœur. On déploie Office 365. Alors, c'est un outil en soi, mais ce qui arrive demain, c'est le travail collaboratif. c'est un réel changement dans nos pratiques, à la fois pour nos salariés, mais pour nos managers. On va travailler beaucoup plus vite. Alors, évidemment, on utilise des tablettes, des outils, mais ce ne sont que des outils. Ce qui est important, c'est la manière dont on s'en sert. Et on déploie aujourd'hui des tablettes à l'ensemble de la ligne hiérarchique, du directeur jusqu'au chef d'équipe, avec des applicatifs très intéressants qui correspondent à leur quotidien. C'est-à-dire, le côté agile, c'est qu'on a créé une petite structure autonome dans notre usine, animée par quelqu'un qu'on a recruté de l'extérieur, et avec des relais dans chaque département de fabrication. Et puis, quand on a une idée, on la met en essai, d'abord, sur une ligne de fabrication. Donc, on a aujourd'hui 50 POC qui sont en test, et c'est l'utilisateur qui va nous faire un feedback. À titre d'exemple, on est allé benchmarker chez un équipementier automobile un suivi de production heure par heure. Il est très intéressant, mais on l'a adapté à notre manière de travailler. Néanmoins, on a quand même la possibilité d'agir très vite, et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Et vous mettiez l'humain au cœur de tout ça. Vous aussi, vous avez une usine un peu vitrine au Vaudreuil. Elle est super vitrine, oui. Comment ? Elle est super vitrine. Je vais repasser de l'autre côté. Parce que voilà, c'est pour le torticolier. Moi, je voulais juste rebondir sur les sujets qui ont été... Allez-y, tout ce qu'on vient de dire complète. J'ai fait l'introduction, mais ça complète vraiment... On se retrouve tous dans ce que chacun autour de la table expose et amène comme argument et constat de transformation. Ce qu'il faut bien se dire aussi, en complément de tout ça, c'est que la transformation digitale, elle est facile maintenant parce que la technologie l'a permis. Nos prédécesseurs qui étaient aussi intelligents, on va dire ça que nous, on va dire ça, mais qui étaient peut-être aussi plus intelligents, avaient les mêmes idées mais n'avaient pas la technologie accessible et un coup marché qui la rend, pour le grand public comme pour les industriels, très robuste, accessibilité facile, même interface opérateur pour tout le monde. Maintenant, les gens ne se forment plus sur une technologie, ils se forment en personnel comme en professionnel. Avant, les gens, quand ils rentraient dans leurs entreprises, ils régressaient sur les outils. On était plus agile dans nos maisons qu'on l'était dans notre entreprise. La preuve en est aujourd'hui l'utilisation de ça. On peut vous dire tous en témoignage, nos outils intranet sont moins puissants que ce que vous trouvez sur internet. Mais on est obligé de passer par là et c'est nos directions informatiques qui prenaient le lead et maintenant, ça, ça change. On est passé en mode technologie abordable, pas cher, robuste, universelle et qui est partagé par tout le monde ce qui va permettre de collaborer plus par la technologie et à partir de là, les idées vont se mettre en dynamique. On va casser les silos, c'est tout ce que tout le monde vient de dire. face à des business models, soit on a un mur et comme mon collègue de Bosch l'a dit, on a un mur technologique, on ne veut pas être le code acte de demain donc là, on n'a pas le choix. Nous, on sent que chez la technologie, la technologie se banalise, elle est standardisée. Je pense que de l'automobile, c'est le même problème. Donc à un moment donné, on est face à des compétiteurs mondiaux, il faut se mettre en rupture. Donc se mettre en rupture, c'est casser tous ces silos qui ont fait ce qu'on était et puis collaborer et travailler tous ensemble. Et en équipe, on est tellement plus fort et face à la difficulté et le stress de ces structures-là, on est plus agile et on est rassuré. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que je voulais dire là-dessus, c'est que la conduite du changement, on en parle, la technologie, elle est partout maintenant. Vous allez sur le salon, il y en a partout. Quelqu'un qui veut faire son marché peut prendre de la droite vers la gauche le salon d'aujourd'hui ou de la gauche vers la droite, il trouvera ses solutions. Pas de chance, c'est le premier qu'il aura rencontré alors qu'il pourra trouver le premier par la gauche. Donc ça va être un concours de circonstances mais la technologie à quelques dixièmes près, on la trouve. Vous pouvez trouver des partenaires, des start-up, il y en a beaucoup. On les met dans nos incubateurs, on en prend six, on en garde deux. Sur les deux qu'on a gardés, elles n'y auront peut-être pas chez Renault mais les trois qu'on n'a pas pris, elles y auront peut-être chez Renault ou chez Chebouche. Donc il y a beaucoup de créativité et ça c'est vachement intéressant, entre guillemets jouissif parce que ça permet d'aller très très vite et de challenger nos équipes en interne qui avaient des habitudes de produire. Il fallait produire. de toute la lumière et les moteurs de toute la Terre entière. Quand on a un flux, quand on est tiré par le flux, on n'a pas le temps de se reculer et de réfléchir. Donc il nous faut un change management qui est extérieur à cette entité-là et qui va permettre de manager en transversalité. Et la décision qui a été prise sur l'usine de Vaudreuil et ce qui est prise dans toutes les usines de Chebouche, c'est de mettre un management de la transformation qui est décorrélé des ressources humaines et qui rencontre directement au directeur de l'usine. Et lui, le directeur d'usine il dit « Moi, toutes les bonnes pratiques qui vont arriver et qui vont être transversales et qui vont dé-siloter les acteurs du terrain, je vais les animer, je vais les prendre en compte et je vais les animer au quotidien. De quelle manière ? Sur l'usine du Vaudreuil, c'est ça, chez vous, c'est autrement, ça s'appellera autrement. Tous les vendredis de 14h30 à 15h30, quand il y a eu la transformation, les gens de l'usine sont ici. Ils proposaient à tout le monde les maintenanciers comme les conducteurs de machines, les RH comme ceux qui font de la compta. C'est quoi le projet de l'usine ? En quelle manière vous pouvez tous collaborer ? Non pas en prenant son boulot intermédiaire. Je vais prendre un exemple pour bien visualiser ça. Jusqu'à présent, un maintenancier sur une usine, lui, il intervenait quand il y avait une panne. C'était son job, il était payé pour ça. Basta. Donc, il attendait que ça tombe en panne. maintenant, le maintenancier, à travers tous les outils et les changements de management, l'opérateur augmenté, l'homme au cœur de la machine, tous ces beaux discours, dans le quotidien, c'est quoi ? Le maintenancier, on lui a fait comprendre que son intervention, elle impactait le flux produit. Et si on pouvait faire du prédictif, qui est la bonne idée de tout le monde, et vous faites internet prédictif, vous allez en trouver partout, c'est comme l'opérateur augmenté, vous avez juste à secouer un arbre, il en est tombé plein. Donc, quand on fait ça, c'est pas un problème de technologie, on est bien d'accord que c'est un problème humain. Et ce changement de management, on en parle beaucoup, on en a parlé ce matin dans l'introduction, il faut qu'on emmène tout ça vers le changement de temps pour créer de l'attractivité, pour que les lycées, les écoles d'ingé, amènent des gens qui soient attractifs sur ces métiers-là. Attractivité, c'est pas de dire, venez dans l'automobile, venez chez Schneideratrix, venez chez Bosch, chez E3SET, avec tous les égards que j'ai pour vos sociétés. C'est cette société-là et je peux amener mon propre jugement et proposer des idées. Elles vont être prises en compte et non pas, tu vas attendre la panne pour être payé et basta. Donc, c'est ça qui est important de mettre là-dedans. On pourra mettre toutes les technologies du monde si l'opérateur augmentait au sens augmenté de sa capacité à faire en lui enlevant et j'aime bien ce que vous disiez avec Thierry, ce que vous disiez sur votre approche. Enlevons les tâches lourdes, mettons des cobotiques, bon, c'est pas que des cobotiques pour mettre de la cobotique, c'est pour enlever les troubles musculosquelétiques, on enlève le stress et puis comme il est là, on va le rendre un peu plus opérationnel sur ce qui est plus important sur le réglage de la machine parce que lui, il entend la machine, il la voit tous les jours, c'est lui qui va avoir le petit curseur qui ferait qu'elle va fonctionner un tout petit peu plus et c'est la somme du petit plus qui est à un moment donné, pour conclure et vous laisser la parole sinon je vais partir dans une digression impressionnante, c'est que la somme des petites rivières, c'est toujours pareil, c'est là qu'on va trouver de la productivité et je suis d'accord, les gains sont à deux chiffres, les gains sont à deux chiffres et c'est pas remettre en question ce qui se faisait avant, les gens produisaient bien, c'est pas ça, c'est que, et toutes les industries d'aujourd'hui sont en excellence opérationnelle, etc., ils avaient déjà travaillé l'excellence industrielle, etc., nos prédécesseurs, encore une fois, ils l'avaient déjà regardé ça, mais la technologie va permettre d'agréger plus d'informations venant des divers corps de métier et ils vont être tous ensemble pour lever ce défi qui va être fédérateur et qui va être autoporteur pour eux et créer un homme heureux au sein de l'entreprise et ça, c'est mieux que tout. Et on est beaucoup plus créatifs, vous le disiez Pascal à l'instant, les gens sont beaucoup plus créatifs quand on les responsabilise, bien sûr. Oui, M. Lautry. Je voulais rebondir sur ce que vous... C'est bien, vous rebondissez, c'est très bien. J'ai plus rien à faire. Il y a un vecteur qui est très important avec le digital, un apport très fort, c'est sur la formation et l'aide au cognitif. Donc si je reprends votre opérateur ou votre maintenancier, de quoi il a besoin quand il est sur la machine ? Il a besoin des plans, il a besoin de ses outils, évidemment, mais avant tout, de savoir comment elles fonctionnent. Et s'il a une tablette et que sur sa tablette, il retrouve l'historique des pannes, des interventions, la doc technique, etc., il gagne un temps phénoménal. Et nous, on est en train de déployer ces tablettes à la fois pour la maintenance et aussi pour nos conducteurs de lignes. Ils sont aujourd'hui dotés de tablettes pour réaliser leur plan de maintenance autonome. Et c'est très, très visuel. C'est une force. En fait, dans le numérique, une des forces, c'est aussi le visuel. L'autre exemple sur la formation, on est une industrie de standards. Nos opérations, puisqu'on est quand même en travaillant à la chaîne, c'est des temps de cycle qui sont soit très longs, soit très courts. Sur Cléon, c'est plutôt court avec des temps de cycle de 30 secondes à peu près. Donc on décompose nos opérations de manière standard et on écrit ces standards. On les décrit très finement. Ça, c'est très important. Néanmoins, le papier, la lecture, c'est difficile à visualiser. Il faut avoir une représentation 3D. Aujourd'hui, on a déployé sur nos sites Renault un outil visuel qui reprend ces standards mais qui accompagne la compréhension par des vidéos de manière vraiment extrêmement bien faite. on équipe notre opérateur de GoPro et puis il se filme pendant son opération. On peut avoir plusieurs angles et ça se restitue de manière très simple. Ça, c'est une force comme la réalité augmentée qu'on applique aujourd'hui pour la formation de nos caristes. Il y a une composante de sécurité qui est très importante. Jusqu'à aujourd'hui, on le mettait dans un hall et puis il s'asseyait sur son carafourche et puis il essayait de ne pas écraser les piétons qui se présentaient devant lui. Là, on le fait en réalité augmentée. C'est un apport très très fort sur le sujet. Mais on a un tas d'applications aussi même sur la qualité. On est en train de développer un POC aujourd'hui de contrôle du produit fini. Il y a beaucoup d'étapes de contrôle dans nos process évidemment mais à la fin il y a le contrôle final et ce contrôle final il est aujourd'hui réalisé par un opérateur mais il lui faut une aide pour être sûr d'aller voir le bon point et de pouvoir dire c'est bon c'est pas bon. Donc on est en train de développer une aide en réalité augmentée sur ce sujet là. Voilà, donc ça c'est très très important. En fait, il faut amener décharger de manière cognitive l'opérateur et ça l'aidera. C'est aussi c'est un peu ce que vous évoquiez c'est la transparence c'est la transparence des informations vis-à-vis du management mais aussi vis-à-vis des opérateurs chacun sait où il en est au niveau de la production au niveau de sa tâche etc. Donc pour moi la vision de management plus la transparence pour les collaborateurs. Au début on a l'impression par exemple notamment sur la maintenance quand les machines s'arrêtent automatiquement il y a une information il y a appel à maintenance hop on lance un chrono. Au départ l'élément de dire oh là là mais on est en train de fliquer etc. ce qui n'est pas du tout le but du jeu c'est pour responsabiliser les gens l'amélioration et aujourd'hui au niveau si on prend Monteville un arrêt de ligne un opérateur maintenance arrive la moyenne c'est 2 minutes il n'y a pas si longtemps c'était plusieurs dizaines de minutes donc là vous imaginez les gains qu'on évoquait les gains sont très très importants et l'opérateur n'est pas plus choqué que ça c'est la transparence de l'information parce que lui-même s'il ne vient pas en 2 minutes il vient en 10 minutes il sait exactement pourquoi donc il peut justifier pourquoi il n'est pas intervenu Thierry Leroux vous voulez intervenir ? Oui il y a un sujet qui a été évoqué enfin on le sent on le sent au travers des informations et qui me semble aussi important porteur de productivité de cohésion dans l'entreprise c'est tout ce qui est exploitation de data nous on collecte mais je pense que tout le monde le fait on collecte des quantités monstrueuses de data parce qu'on est capteur partout monstrueuse c'est le mot je crois et de cette data il faut en faire quelque chose et on en fait toujours des choses intéressantes je vais prendre un exemple tout bête nous on fait 100% mais ça peut être par sampling mais on fait 100% de quality control à l'entrée autant à la sortie on a plusieurs fournisseurs sur certains types de composants donc je veux dire c'est les acheteurs qui s'occupent de savoir on va passer chez un tel chez un tel on a des trucs qui arrivent et tout ça c'est enregistré quelque part il y a de la métrologie qui est faite là dessus à la fin notre machine est assemblée c'est beaucoup moins compliqué qu'une voiture ou des choses comme ça mais la machine est assemblée à la fin elle a des performances c'est à dire qu'elle a des performances nominales on s'en écarte de temps si on analyse tout ça les gens qui sont à la sortie et qui disent j'ai 98% qui est bien mais j'ai 2% il y a ça il y a ça ou sur un fournisseur ou sur un lot et ça permet en fin de compte de faire un feedback pas de juger parce que les gens qui sont à la sortie ils vont contrôler c'est bien c'est pas bien d'une certaine manière ils jugent le travail des autres mais si on remonte de l'information au travers de l'analyse des données l'information un petit peu plus maligne que en fin de compte non ton truc ça va pas vous avez dû vous tromper quelque part mais si on flèche quelque chose grâce à l'analyse des données on fait des répartitions on regarde on tombe sur un truc on voit une répartition bimodale ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose on remonte à un lot immédiatement on peut prévenir l'acheteur ou on peut réorganiser différemment la production de manière à ce que ils ne se reproduisent pas et à ce moment là tout ce qui est je veux dire amélioration de la rentabilité du taux de cycle de la qualité des produits alors qualité au niveau qualité des performances ça passe beaucoup mieux je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de sanctions c'est beaucoup plus homogène au niveau de l'entreprise qu'on peut commencer à avoir suffisamment de data pour faire une analyse intelligente de ce que tout le monde fait et je pense que c'est aussi un aspect important alors ça nécessite un nouveau métier dans des entreprises qui est data analyst je suppose que vous êtes souciés de cette affaire nous on commence à le faire et ça c'est un métier d'avenir également on a besoin de start-up mais on a aussi avec le big data on a besoin de on a beaucoup de données il nous faut beaucoup de data analyst de big analyst on en arrive au bout de cette table ronde vous voyez c'est passé vite on avait dit 5 intervenants et une petite heure pour intervenir donc il ne faut pas perdre de temps peut-être un mot de conclusion rapidement sur cette transformation on n'en est plus il va falloir se transformer la transformation elle est engagée depuis des années et on en voit déjà les effets à la fois dans la production dans les humains dans les gens qui font les entreprises on peut commencer par vous Francis Brière peut-être sur une conclusion rapide je vous donne une minute chacun très rapide alors peut-être une ouverture sur un paradigme plus large c'est que dire que la transformation digitale le numérique c'est effectivement maintenant un autre ministre on l'a dit ce matin donc c'est maintenant on arrête le futur c'est maintenant donc c'est parfait ça me rappelle quelque chose néanmoins moi ce que je veux dire c'est que tout ça ça a aussi des bienfaits les bienfaits alors ça dépend dans quel axe on le regarde et ça peut créer quelques remues c'est que quelque part in fine on va mieux conduire les opérations donc si on conduit mieux les opérations en intégrant l'homme et faire tout ce qu'on a dit sur l'homme et son positionnement dans l'entreprise et le monde dans lequel on va et qui est très attractif c'est qu'on va aussi aller chercher de la performance énergétique dans tout ça et si on dit performance énergétique on va pouvoir avoir aussi une empreinte environnementale améliorée et en fait finalement c'est bon pour l'homme c'est bon pour l'industrie mais c'est bon pour la planète aussi c'est ce que je voudrais rajouter sur le sujet voilà monsieur Ducubert moi je retiendrai une partie du discours de monsieur Brouillère à côté c'est que en tant que directeur du pôle d'exploitation en 2018 on a une chance c'est que par rapport à nos prédécesseurs on a la continuité avec l'excellence opérationnelle l'amélioration mais par contre on a des solutions proposées ne serait-ce que dans la journée que j'ai passée aujourd'hui ici on a énormément de solutions proposées de 4.0 et maintenant il ne nous reste qu'à faire les bons choix en fonction de chacun de nos entreprises et il y a des outils pour vous aider à faire ces choix-là et on a les outils donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les bons choix pour battre la feuille de route mais on a vraiment cette chance par rapport à nos prédécesseurs Thierry Leroux moi je serai bref et puis je reprendrai ce que vous avez dit au départ on a parlé du fordisme qui permettait de faire des gains de productivité maintenant on a je ne sais pas comment on doit l'appeler l'entreprise 4.0 et vous avez cité le fait que c'est des gains de productivité gigantesques alors en même temps je reviens toujours à ce que j'ai dit il y avait le fordisme et puis les espèces de caricatures à la charlot et là ce que je trouve intéressant dans cette démarche c'est qu'on essaie de tirer je l'ai dit au départ mais vraiment de nous débarrasser de tout ce qui est ce qui n'est pas notre boulot ce pourquoi l'homo sapiens ce n'est pas fait on n'est pas fait pour mettre des colonnes de chiffres dans Excel il faut qu'il rentre tout seul c'est ché on est fainéant et il faut partir alors on est fainéant on est imaginatif productif on est créatif on est comment dire on sait travailler en équipe l'homme c'est une bestiole qui a eu beaucoup de succès parce que justement il essaie de se mettre ensemble mais tout ce qu'on peut mettre à la machine mettons-le et puis vraiment c'est vraiment à mon avis très très supérieur au fordisme ce qui est en train de se passer en ce moment Monsieur Lorrain une petite conclusion en conclusion l'industrie du futur c'est maintenant et surtout nous sommes un grand groupe il y a beaucoup de grands groupes ici donc on y est déjà et depuis plusieurs années mais je pense que le danger c'est les grands groupes c'est bien mais les PME les ETI c'est aussi très important et je sorte une réunion dont la BPI était présente et la BPI disait elle fait une étude au niveau national où moi j'étais le premier interloqué par rapport à ce chiffre où 80% des je crois qu'il y en a 2000 qui ont été interrogés au niveau national si je reprends les propos de la BPI 80% des dirigeants d'ETI de PME n'ont pas ambition d'aller vers le digital et là c'est danger là je dirais danger donc des journées comme aujourd'hui des salons comme ça c'est fait pour ça aussi donc s'il y a un message c'est qu'il ne faut pas avoir peur le plus important c'est d'y aller c'est qu'on peut y aller pas à pas petit par petit et on vous aidera en plus exactement il y a les côtés écosystèmes au niveau régional côté collaboratif c'est pour ça que Schneider ouvre ses usines Renault ouvre ses usines Bosch nous ouvrons aussi nos usines donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous montre les choses parce qu'une usine Bosch et j'imagine que c'est pareil avec Cléon Vaudreuil sans PME et ETI au niveau de l'écosystème ça ne va pas durer longtemps ces usines avant d'aller ailleurs donc voilà le message c'est ETI PME allez-y pas à pas lancez-vous oser exactement parce qu'on parle beaucoup de 4.0 etc mais il faut lorsque nos voisins chinois sont loin ils y vont aussi ils sont en train de construire leur 3.0 donc ils s'automatisent à fond ils sont beaucoup plus nombreux ils n'achètent que des robots en ce moment c'est vraiment leur premier marché robotique donc ils vont aller au 4.0 très rapidement ils sont en train de pomper un peu le modèle français et le modèle allemand et en plus ils sont très très taquins puisqu'ils n'appellent pas ça industrie 4.0 en chinois que je ne saurais dire mais ça en anglais ils l'ont appelé Made in China 2025 c'est à dire qu'en plus vous voyez ils ne mettent pas de 4.0 ils disent on est taquin on restera l'usine du monde et ça il faut je pense c'est une belle bataille à faire et garder nos usines en Europe c'est important voilà passez le micro à monsieur Lautry qui va conclure la conclusion il y a 3 axes il y a la compétitivité de notre site des sites Renault bien sûr de l'industrie ça c'est c'est indispensable on est je suis dans un monde qui change énormément le monde de l'automobile est en pleine mutation avec l'arrivée du véhicule connecté autonome le moteur électrique donc on est on est dedans mais il faut il ne faut pas rater le train donc au contraire il vaut mieux conduire le train donc c'est ce qu'on essaye de faire c'est très important pour nous après c'est l'attractivité ce mot a été cité tout à l'heure si vous n'êtes pas dans l'industrie digitale vous n'êtes pas une entreprise attractive vous n'attirez pas les talents donc ça c'est un levier aussi qu'on travaille beaucoup sur Cléon on a une équipe transverse qui bosse sur l'attractivité on a des relations avec l'APEC on travaille beaucoup le sujet sur les générations et puis le dernier point vous citiez les PME on a ce rôle là nous grand groupe d'accompagner les PME parce que c'est l'industrie française c'est extrêmement important vous êtes les locaux vous êtes le locomotive c'est sûr c'est vraiment ça a été le but premier de l'écosystème qui est animé vraiment tous les jours aujourd'hui avec une structure propre à Cléon pour accompagner les PME le tissu industriel local c'est très important pour nous et pour eux merci beaucoup merci à tous les 5 bonjour à Tim Cook monsieur Leroux quand vous le croiserez vous lui dites que ça marche bien ces petits smartphones ça marche pas trop mal j'ai encore une personne à accueillir s'il est là Eric Pelletier de l'ARACT bonjour à vous l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail car qui dit révolution dit aussi révolution dans le travail donc votre rôle une de vos missions c'est dans ce domaine du numérique la mise en place du transformateur numérique notamment vous allez nous expliquer ce que c'est bonjour à vous 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 mettez là ou vous vous mettez à table c'est comme vous voulez et bien allez je vous laisse la parole merci bonjour merci de m'accueillir oui du coup je rebondis sur tous les éléments qui ont pu être évoqués lors de cette table ronde notamment sur la question de l'intégration des salariés dans la réflexion sur la transformation numérique et effectivement nous ce qu'on propose avec l'agence de développement pour la Normandie c'est un transformateur numérique et donc un accélérateur de projet qui permet justement d'intégrer les problématiques de qualité de vie au travail dans la transformation numérique alors par rapport à ce que vous disiez 80% d'entreprises aujourd'hui ne sont pas dans cette transformation numérique le risque c'est qu'ils y aillent un petit peu trop vite et qu'ils fassent l'impasse justement sur la place de l'homme au travail et du coup sur ces problématiques de conditions de travail puisque un projet s'il est conduit un petit peu trop vite ou s'il n'intègre pas les salariés dans la réflexion pour le coup peut avoir des impacts négatifs pour la santé des salariés donc l'objectif pour nous le transformateur numérique c'est un dispositif national qui a commencé en 2016 donc là ça va être le premier transformateur numérique en Normandie la thématique du transformateur c'est transformation numérique et conduite du changement donc l'objectif c'est de pouvoir accueillir à la fois des TPE PME grandes entreprises associations collectivités qui sont dans une logique dans un projet de transformation numérique qui a pour viser justement l'amélioration des conditions de travail de la qualité de vie au travail ou alors qui se posent cette question là justement d'intégrer cette réflexion là dans leur projet de transformation numérique en termes d'organisation du travail notamment et puis c'est aussi de pouvoir toucher les offreurs de solutions on a travaillé notamment sur des transformateurs au niveau national avec des start-up qui sont hébergés à Station F ou qui se posent des questions justement sur comment on peut essayer d'intégrer au mieux la réflexion et intégrer au mieux les salariés dans la réflexion donc là on est sur un transformateur qui va démarrer l'appel à projet va sortir les candidatures pourront être déposées à partir de début septembre jusqu'à mi-novembre pour deux jours d'accélération de projet qui seront les 13 et 14 décembre donc si vous voulez des informations il y aura des informations sur le site de l'ADN et puis sur le site de l'ARACT Normandie voilà et puis j'ai quelques flyers si vous voulez si vous êtes intéressé voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur Pelletier donc A-R-A-C-T bon merci à tous vraiment pour votre expérience n'ayons pas peur du digital n'ayons pas peur du numérique et lançons-nous dans ce grand chantier d'avenir et faisons baisser les chiffres des gens qui ne veulent pas y aller merci beaucoup et merci d'être venus pour ce deuxième salon rendez-vous l'année prochaine à n'en pas douter salut Sous-titrage ST' 501